De manière simple à mémoriser, un décryptage en quatre étapes. En étape 1, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça que le conflit va se verbaliser. Et donc le « je ne suis pas d'accord » signifie un point de divergence. Étape 2, ce que le manager va pouvoir entendre, c'est « mais tu ne m'écoutes pas ». Et donc là, on sent dans le ton, on sent dans l'affirmation la montée en tension. Le troisième point, et on approche du point et on est dans le point de blocage, c'est « c'est injuste, ta décision est injuste, c'est contre moi ». Et là, on commence à bloquer. Le conflit ouvert étant là, pour le coup, chacun se lance dans la bataille et on commence même à menacer en disant « oui, si cela, par exemple, ne change pas dans le cadre d'une réunion avec la DRH, soyez certains que l'usine se mettra en grève ». Et là, on est effectivement dans un conflit qui va être beaucoup plus dur. Donc il est important pour le manager, déjà, de bien entendre le niveau 1, le « je ne suis pas d'accord », s'il tentait qu'il soit formulé. Mais c'est aussi le rôle du manager de faire le travail avec ses collaborateurs pour faire en sorte que la divergence puisse être formulée dans le cadre d'une discussion ouverte. Une autre vision, en fait, du conflit qui permet de capter la naissance ou l'existence d'un conflit. Trois natures de conflits. Le conflit refoulé, c'est-à-dire un conflit qui sensiblement paraissait résolu, un peu comme notre pierre chaude dans l'aquarium, mais qui en fait est un conflit larvé, potentiellement dès que la moindre étincelle viendra souffler sur les braises. Et le conflit déclaré, donc les trois étapes, mais veillez également sur la première étape de l'ancien conflit. Très, très souvent, les conflits naissent d'une accumulation d'anciens conflits pas forcément cicatrisés. Sous-titrage Société Radio-Canada